Si l'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine de Roche à madame la ministre chargée des personnes âgées et d'autonomie. C'est la parole, monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur les difficultés financières sérieuses que connaissent les gestionnaires de logements foyers, tant dans la gestion de leur activité que dans l'aide à la réhabilitation des bâtiments. Alors ce sont des logements foyers plus exactement qui ont été créés dans les années 70 et dont l'originalité réside dans leur mode d'accueil de personnes âgées dans des conditions qui sont proches du domicile. Actuellement, ils représentent 2300 structures en France et ils accueillent désormais près de 120 000 personnes. Aujourd'hui, le parc des logements foyers a vieilli et les besoins de rénovation du bâti et des équipements sont importants, tant pour une remise en état que pour une adaptation encore plus grande au vieillissement des résidents afin de prolonger le plus longtemps possible l'autonomie des personnes. Ces logements foyers ont été oubliés des politiques nationales pendant de nombreuses années, les financements se font rares et pourtant les investissements sont indispensables pour moderniser ces structures face à des réglementations extrêmement rigides. Les travaux de réhabilitation ne peuvent pas être imputés à des résidents qui ne disposent très souvent que de faibles revenus et les gestionnaires tels que les CCAS ne souhaitent pas répercuter des charges trop importantes par le biais de redevances qui, de toute façon, sont encadrées financièrement et donc ils hésitent aussi devant le coût des emprunts à contracter. D'après les travaux de l'UNCAS, de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, le coût de réhabilitation pour la rénovation sur des aspects incontournables des parties communes d'un foyer logement est au minimum compris entre 23 000 euros à 26 000 euros par logement, soit 14 000 euros pour les travaux dans le logement et 19 000 euros pour les parties communes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, je vous remercie de m'indiquer de quelles aides financières de la part des pouvoirs publics peuvent disposer les gestionnaires de logements foyers qui sont en attente de solutions pour la rénovation des bâtiments existants et l'application aux nouvelles réalisations. Merci, mes chers collègues. La parole est à madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Catherine de Roche, je vous prie de bien vouloir excuser Michèle Delonay. Elle préside actuellement l'Assemblée générale des AG au ministère. Comme vous l'avez très justement souligné, il existe aujourd'hui en France 2 300 établissements, 116 000 logements pour des résidents dont la moyenne d'âge est de 82 ans. 80 % de ces logements sont la propriété de bailleurs sociaux et 56 % d'entre eux ont plus de 30 ans. 65 % des loyers, des foyers logements doivent aujourd'hui bénéficier de rénovation. Et effectivement, une étude récente de l'UNCAS met en évidence un besoin de financement de travaux de l'ordre de 360 000 euros par établissement en moyenne. Plusieurs aides donc sont disponibles à cet effet. Celles, bien sûr, qui sont d'ores et déjà versées par les collectivités territoriales, conseils généraux et communes. Celles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 78 millions d'euros en prêt, sans intérêt, qui représentent en gros entre 15 et 20 % des travaux et qui ont été versés en 2012. Ces 78 millions d'euros ont d'ores et déjà permis de financer 133 projets. Il existe aussi des aides de la Caisse des dépôts et consignations, mais seulement pour le public, pour le parapublic et pour les structures privées non lucratives. Ce sont les prêts phares ou les éco-prêts que vous connaissez. Enfin, un nouveau prêt vient d'être ouvert. 20 milliards mis à disposition des collectivités territoriales. Il est accessible aux CCAS qui sont propriétaires d'environ 20 % des foyers logements. et pour cela, pour des travaux supérieurs à 20 à 200 euros le mètre carré, et qui devront avoir au moins un des trois objectifs suivants, l'amélioration thermique, la sécurité et l'accessibilité. Parallèlement, le gouvernement a engagé des réflexions pour améliorer l'accès et le développement de ces aides. La renégociation de la Convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF sera l'occasion pour nous, pour le gouvernement, de s'interroger justement sur une priorité qu'il faudra donner aux foyers logements. Par ailleurs, subsistent des problématiques inhérentes aux conditions mêmes d'obtention de ces prêts, de la Caisse des dépôts. Pour le phare, par exemple, il faut être 100 % habilité à l'aide sociale. Il faut être aussi titulaire de droit réel, donc propriétaire du mur, avec une stratégie de patrimoine, ce qui peut différer d'ailleurs des priorités du gestionnaire. Et pour les coprés, ce sont des conditions très fortes en termes d'économie d'énergie qui, bien souvent, alourdissent le coût final et sont finalement des incitatrices. Alors, sauf à faire porter le surcoût, comme vous le disiez, sur les résidents, et comme vous, je partage l'idée qu'il ne faut pas faire cela. C'est donc vraiment sur l'ensemble de ces conditions qu'ils font désormais agir. Alors, Michel Delaunay a lancé des groupes de travail pour revisiter à la fois la réglementation et la législation en matière de foyers logements et pour mieux définir le modèle économique et la façon d'accueillir mieux ces publics. Et cela va venir renforcer les discussions qu'elle a d'ores et déjà entrepris dans ce sens avec la Caisse des dépôts. Merci, madame la sénatrice. Merci. Madame de Roche. Oui, merci, madame la ministre, de toutes ces précisions. Je pense qu'en effet, pour certains, le logement foyer était un mode d'hébergement qui avait tendance à diminuer, mais il reste quand même très prégnant et je pense qu'il correspond à une phase de la vie qui peut être importante pour les collectivités territoriales d'avoir sur son territoire ce type de logement. Mais les contraintes que vous avez évoquées, elles sont en effet souvent des freins et tous les gestionnaires, et c'est le cas dans mon département du Maine-et-Loire, disent que la somme restant à charge in fine est trop importante et que sans répercussions sur les redevances, il est impossible pour eux. Donc je pense que le travail qui doit être fait sur un assouplissement tout en restant dans des règles de sécurité, bien évidemment, et d'accessibilité, est majeur à l'avenir, et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres équipements publics. Merci, mes chers collègues. Merci, mes chers collègues.